On a z1 c'est racine de 6 exponentielle i pi sur 4, z2 c'est égal à racine de 2 exponentielle moins i pi sur 3. Donc ce qu'on vous demande c'est la valeur de i z1 sur z2. Il faut toujours penser et essayer de trouver plusieurs méthodes. La première méthode c'est bien sûr je fais le calcul bien gentiment, je vais le faire tout à l'heure et je trouve un résultat. Je vous rappelle que si vous faites la moindre valeur de signe, elle sera présente dans les possibilités et vous planterez. Deuxième manière de faire, vous mettez ça dans la calculatrice. Vous mettez ça dans la calculatrice, vous faites le calcul et puis vous avez un nombre et vous comparez avec les autres. C'est certainement la meilleure méthode. Sinon on peut aussi le faire par un schéma. Je le fais parce que ça vous rappelle le cours. Racine de 6, alors racine de 6 ça va être 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, vous avez 2,5 et des brouettes. Donc ça va être à peu près là. Donc ça va être à peu près là. E x pi sur 4 c'est ici. Donc là c'est le point d'affiche z1. Racine de 2 c'est 1,4 et une ponentielle moins 1 pi sur 3 c'est ici. Donc lui divisé par lui. Ça va être racine de 6 divisé par racine de 2. C'est à dire que ça divisé par 3, 1,7 c'est sur ce cercle là. Et l'angle ça va être lui, moins lui. Donc on est par ici. Donc là c'est z1 divisé par z2. Et ensuite il y a fois i. Fois i c'est exponentiel i pi sur 2. Donc il se retrouve là. Et la longueur, on l'a vu, c'est racine de 3. Alors par le calcul, je l'aurai trouvé, je mets le i. i pi sur 4, racine de 2, e moins i pi sur 3. Ça nous fait donc racine de 3, e pi sur 4, plus pi sur 2, plus pi sur 4, moins pi sur 3. Alors pareil, à la calculatrice, vous faites 1,5 plus 1,4, moins 1,3. Si je mets en 12ème, ça me fait 6, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 4, 13. 13 pi sur 12, ça correspond bien là. Là, là il y a 13 pi sur 12. Là, il y a donc moins 9 pi sur 12. Donc, on est à la réponse d. Pardon ? Ah oui, c'est pi sur 12. Si tu dis que tu Nice哈ers ? C'est piët. C'est piéux. C'est piéux. C'est piéux.